Oui, alors pas pour très longtemps, simplement pour évoquer quelques petits souvenirs. Ça devait être à la fin du siècle dernier, sur un installateur de logiciels, je sais plus, enfin, un truc de geek, je trouve une erreur, je trouve une solution, et puis, je ne connaissais pas le livre, je connaissais vaguement le gratuit, j'envoie un mail en expliquant, voilà, il y a un problème, j'ai trouvé une solution, et puis voilà. Bon, deux heures après, je reçois un mail en réponse, qui commence par merci, on a testé, c'est en ligne. À ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au logiciel libre, parce que je sentais qu'on changeait de monde, d'habitude, on pleurait pour avoir une nouvelle version qu'on devait payer, enfin, voilà, on changeait de monde. Quelques années plus tard, avec Pascal, avec Philippe Allard, Mathieu Piaumier, nous étions à Ourtin, autour d'une table, en train de projeter la création d'une association pour faire quelque chose de fou, développer du logiciel libre métier sur fond public, ça va être complètement fou, voilà. Et puis, deux souvenirs de ce que nous avons fait, enfin, qui m'ont bien amusé. Nous étions dans une salle d'université parisienne, c'était Roberto Di Cosmo qui nous avait trouvé une salle. On était comme des comploteurs, il y avait quelques élus, il y avait quelques amis de la Dulacte, et puis on réfléchissait au nom qu'on allait donner au logiciel de contrôle de l'égalité qui allait concurrencer faste de la Caisse des dépôts, et puis je ne sais plus qui a dit, et si on l'appelait Slow, et on l'a appelé Slow, et ça n'amuse plus personne maintenant du côté des contrôles de l'égalité. Et puis, je crois que c'était un an plus tard, à la Commission européenne, on est reçu par des gens qui font un observatoire de l'open source. Et on a été gonflé, on leur a dit, vous savez, si vous voulez observer quelque chose, il faut faire quelque chose. Ah bon ? Et alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, vous n'avez qu'à ouvrir une forge européenne. Et six mois après, on voit sortir un appel d'offres pour une forge européenne. Et aujourd'hui, eh bien, la dynamique que nous avons installée entre les collectivités, elle existe aussi entre les États européens. Et il n'est plus question simplement de technique, il commence à parler d'argent public et d'usage de l'argent public. Voilà. Dernier petit souvenir, c'était il y a quelques jours, Richard Stallman qui m'envoie un email en disant, tu laisses encore open source dans les textes, dans le programme. Open source, il faut enlever et mettre logiciel libre. Voilà. Bien, donc on va passer la parole à Michel-Marie Maudet, directeur général adjoint de l'Inagora. Donc l'Inagora, je le rappelle, aujourd'hui, il a souhaité leader en France sur les logiciels libres, et donc qui est implanté maintenant depuis bon nombre d'années dans le paysage. Merci Pascal. Alors, donc futur du logiciel libre. Donc je vais corriger. Donc je me présente, je suis Michel-Marie Maudet, je suis le cofondateur de la société l'Inagora. Donc à titre personnel, puisqu'on parle de Twitter, moi j'ai deux sujets d'intérêt, le cloud computing et les solutions de collaboration. Donc si vous voulez, je vous invite en fait à... Vous serez les bienvenus en fait sur le suivi en fait de mes tweets. Et par ailleurs, donc l'Inagora, en fait, on est présent, donc vous pourrez venir nous voir si vous voulez en savoir plus en fait sur nos offres. Alors donc, je suis très heureux et très honoré en fait ce matin d'ouvrir les sessions. On a un parcours en fait finalement commun en fait avec la Dulac, puisque en fait nous on s'est créé dans les années 2000, donc 12 ans, 10 ans, finalement en fait on a un parcours en fait assez similaire. Et quand Pascal et François en fait m'ont demandé d'intervenir, on s'est dit sur quel thème. Et il me semblait en fait intéressant, après une courte partage en fait sur des dates clés qui ont fait en fait le logiciel libre en France sur ces dix dernières années, qu'on fasse un peu de prospective en fait technologique et sur les modèles économiques pour tout simplement regarder aussi de ce qui nous prépare en fait la prochaine décennie qui se présente à nous avec j'espère en fait de plus en plus de logiciels libres dans les collectivités et dans les administrations. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore en fait les anniversaires, puisque c'est toujours l'occasion avec ses proches, sa famille, ses amis en fait de partager autour de photos, autour d'événements, en fait des souvenirs, donc François a commencé à en rappeler certains. Moi j'ai essayé en 10 dates clés en fait de vous faire parcourir en fait rétrospectivement ce qui s'est passé en France dans le domaine du logiciel libre. Alors je m'excuse déjà, puisque en fait c'est bien sûr un exercice qui est très difficile, vous en oubliez forcément en fait des gens, vous oubliez forcément des projets. Donc dès à présent, puisque j'ai rencontré les gens de Libère Accès, donc je m'excuse auprès d'eux. Donc j'ai été obligé de faire une sélection en fait d'initiatives qui pour moi sont quelques grandes dates en fait qui ont fait en fait le logiciel libre en France. Presque jour pour jour finalement, quelque chose qui a été singulier en fait dans le paysage du logiciel libre en France, il y avait en fait en septembre 2002 la décision du conseil de Paris en fait de la publication en fait sous licence libre en fait d'un portail de gestion de contenu qui s'appelle l'UTES. Nous on est très heureux à l'époque puisque ça a été en fait une des premières grosses études finalement qu'on a réalisé en fait l'Inagora pour la ville de Paris, qui était en fait l'intitulé, je m'en souviens très bien, c'était en fait études sur les usages du logiciel libre dans une collectivité. Et donc ça s'était fait en fait, on avait commencé cette étude début 2001 et un des sujets c'était effectivement comment en fait la mairie de Paris en fait allait pouvoir développer et publier, c'était ça qui était aussi en fait extrêmement important, ce logiciel en fait qui est devenu en fait l'UTES, qui aujourd'hui, alors j'ai mis quand même le portail de la ville de Marseille quand même, parce que c'est quand même tout à fait remarquable quand même, que la ville de Marseille aujourd'hui pour son propre site web utilise quand même une technologie développée à Paris. Quand on parle en fait de collaboration et de coopération, on voit que c'est possible, y compris sur des territoires qui, sur d'autres domaines, se font parfois en fait quand même un peu mal. Donc forme de reconnaissance aussi, puisque en fait on avait retenu en fait l'UTES d'or en fait sur les manifestations pour récompenser, je ne sais pas si vous vous souvenez en fait en 2007-2008, lors de Paris Capital du Libre, les meilleures initiatives, projets en fait logiciels libres lancés par les collectivités ou par les associations. Donc c'était une deuxième forme de reconnaissance. Et ça a été certainement une démarche qui a inspiré d'autres collectivités ensuite sur la mise à disposition d'autres outils comme ceux qu'en fait on retrouve aujourd'hui sur la forge en fait de l'Adulacte. Deuxième date, qui me paraît, ou deuxième fait, donc là je change complètement de domaine, c'est Red Hat. Donc Red Hat, alors c'est pas né en 2003, je ne fais pas forcément référence à chaque fois aux naissances en fait des sociétés, puisque Red Hat commence ses activités en fait en gros dix ans avant, en 1993. Mais en 2003, il se passe quelque chose de tout à fait remarquable, c'est le lancement de la première version en fait dite professionnelle, en fait entreprise en fait de Linux, Red Hat, qui était en fait les versions Red Hat Advanced Server, je ne sais pas si vous vous souvenez en fait, ça avait fait grand bruit puisqu'on ne savait pas trop, on nous mettait en fait Linux dans une boîte, il fallait payer pour accéder en fait à cette boîte. Bon, dix ans plus tard, ce qu'il faut retenir en fait sur Red Hat, qui est aujourd'hui un des acteurs les plus importants en fait sur l'écosystème du logiciel libre et de l'open source, c'est que quand vous regardez, donc là j'ai repris les chiffres de début de semaine sur la valorisation boursière, 12 milliards d'euros, donc ça joue en fait dans les grands. Donc tout ça pour vous dire en fait effectivement que des acteurs du libre ont su se développer et François parlera cet après-midi d'évolution des modèles économiques et ce qui est tout à fait remarquable en fait chez Red Hat, c'est qu'ils ont conservé ce modèle de contribution très actif en fait sur les projets puisque en fait tout ce qui est développé par Red Hat reste en fait dans le domaine du logiciel libre. Donc c'est la preuve que moi ce que j'appelle du logiciel libre et gratuit, free, free, permet en fait de développer des écosystèmes en fait pérennes dans le temps et qu'ils soient en fait, j'y reviendrai dans la suite de ma présentation, puisqu'une des dérives en fait aujourd'hui qu'on observe dans le domaine du logiciel libre, c'est effectivement des acteurs qui se revendiquent libres et qui en fait essaient de développer des modèles économiques qui sont plus proches en fait du monde fermé que du monde complètement libre. Donc voilà, avec Red Hat, je pense que c'est le parfait exemple d'un acteur qui peut se développer en privilégiant en fait cette approche libre et gratuite. Je change, j'ai essayé de faire, vous voyez, un panachage assez large en fait sur les initiatives. Bon je pense que vous connaissez tous en fait Framasoft. Donc ça c'est pareil, c'est né en fait, l'initiative Framasoft est née en 2001, donc sur une petite, au début, une toute petite démarche en fait dans le cadre d'un réseau en fait annué par un professeur de mathématiques, Alexis Kaufmann en fait, Framanet. Et 2004 par contre c'est le lancement en fait de l'association, donc la structuration en fait de l'association qui a donné en fait naissance finalement si vous suivez en fait aujourd'hui ces sites là, à toute une galaxie en fait de sites collaboratifs dont les dénominateurs communs et le logiciel libre. Donc je parle de Framagora, Framablog, les Framabook qui sont en fait une initiative en fait pour publier en fait tout simplement des contenus en fait sous licence libre. Et puis quelque chose, alors c'est ce que j'ai remis sur cette planche, la Framati, que vous connaissez peut-être, qui permet tout simplement, qui a été un, en tout cas moi je m'en suis servi dans toute l'histoire d'Inagora pour permettre la promotion en fait du logiciel libre, puisque ça permet sur n'importe quel PC, qu'il soit libre ou pas, de pouvoir en fait utiliser en fait des logiciels libres en fait avec une sélection tout à fait exhaustive, puisque ça va bien sûr de la bureautique, les accès à internet et ainsi de suite. Donc on a toute une portabilité en fait de ces applications. Donc ça vous permet partout où vous êtes, c'était un peu les prémices du cloud, c'est vous prenez votre clé en fait et vous avez tous vos documents avec vous, c'était en fait déjà une vision un peu prospective en fait de ce qu'il allait se passer. Bon ça, on retient ça puisque ça a été pour moi en tout cas quelque chose qui, dans cette histoire des dix dernières années, en fait a été extrêmement important en France. 2005, alors je vous en parle d'autant plus avec honneur, puisque en fait ce marché vient d'être notifié il y a quelques semaines et donc nous en sommes titulaires. Vous savez que le ministère des finances, dans le cadre du programme Copernic qui a été lancé en fait dans les années 2000, sur la refonte en fait de l'informatique fiscale, le rapprochement DGI, DGCP en fait, donc sur l'opdynamique en fait sur le niveau du système d'information, ça a été d'utiliser de plus en plus de logiciels libres. Donc 12 ans plus tard, une grosse utilisation puisqu'en fait ils ont plus de 8000 serveurs sous Linux aujourd'hui. Je pense qu'une des plus grosses téléprocédures et certainement la plus douloureuse qu'on est chacun, c'est la télédéclaration qui aujourd'hui fonctionne massivement en fait sur rubrique logiciel libre. Tout ça en fait est parti en fait des années 2000 et conscient en fait, et l'orientation du ministère c'était d'utiliser des logiciels libres et gratuits. Et donc c'est posé en fait la question, ils ont franchi les étapes très rapidement d'un usage critique et se sont posé la question en fait du support. Et donc en 2004 et en 2005, ils ont lancé en fait ces appels d'offres et donc en 2005 c'est un élément important puisque ça a été finalement le premier grand marché de support logiciel libre lancé par une administration pour supporter des patrimoines en fait de logiciels libres dans les environnements critiques. Donc 12 ans plus tard, c'est encore 350 logiciels avec 3 versions et puis des déploiements je vous dis très massifs. Et donc voilà, donc pour nous, alors là ça a été notifié le 16 août. Donc c'est tout à fait remarquable puisqu'en fait là on est titulaire en tant que mandataire de ce marché là. Et je crois que c'est la première fois finalement qu'une administration confie à une PME comme nous un marché aussi important puisque c'est globalement un marché de 20 millions d'euros sur les 4 prochaines années pour nous. Je crois que c'est une des premières fois en fait où une administration fait confiance à un acteur spécialisé et une PME innovante en fait dans le domaine du logiciel libre. Autre grand acteur dans les administrations centrales en fait d'utilisateurs du ludibre en fait la gendarmerie nationale. Alors ça a commencé bien plus tôt, ça a commencé aussi à peu près en 2002 mais en 2006 il y a eu en fait beaucoup de communication puisque Microsoft avait commencé à faire des contre-offensives sur l'utilisation en particulier en fait d'OpenOffice. Et donc j'ai remis cette citation en fait puisque ce qui est important c'est pas forcément toujours l'utilisation en tant que telle des logicieliers mais c'est en fait les logiques d'urbanisation, de standardisation, d'usage en fait de format ouvert, d'interopabilité et en fait la gendarmerie en utilisant ces vecteurs en fait de mutualisation, d'urbanisation et de standardisation faisait une évaluation que ça leur permettait d'économiser à peu près 2 millions d'euros par an sur en fait leur budget informatique. Donc la logique aujourd'hui c'est certainement donc aujourd'hui tous les postes en fait d'un gendarmerie national utilise libre-office à la fois sur la production bureautique, administrative mais aussi sur leur métier en fait d'OPJ, d'officier de police judiciaire, donc tout ce qui est travail en fait finalement de police judiciaire que réalise la gendarmerie nationale. Et vous savez en fait qu'ils avaient annoncé aussi un grand déploiement en fait du poste de travail sous Linux et donc cette démarche est toujours là. Elle se développe puisqu'aujourd'hui plus de la moitié en fait du parc qui sont à peu près à 90 000 postes a déjà migré en fait sur cette distribution. Donc là c'est une distribution Ubuntu et ils vont faire d'ailleurs la migration sur la dernière distribution Ubuntu à partir de janvier 2013. Exemple de démarche, voilà donc ça c'est ce qu'il faut retenir en fait de ces démarches c'est aussi tout ce qui est un aspect de standardisation, d'urbanisation dont je reparlerai un tout petit peu plus tard dans ma présentation. 2007, pareil, quelque chose en fait un petit peu emblématique, vous avez forcément entendu parler de ce projet là, les députés en fait qui passent sous un environnement logiciel libre. 2006, le président de l'Assemblée nationale, Jean-Luc Debré en fait à l'époque, aussi dans une logique d'économie en fait décide tout simplement de lancer et de prendre la décision avec la question de l'Assemblée nationale de lancer un marché pour mettre en place un poste de travail libre en fait à des destinations en fait des députés. Donc moi ce que je retiens de ce projet là c'est, je vous ai remis la copie d'écran, je l'ai fait volontairement parce que je pense que le principal écueil en fait de ce projet là c'est qu'on a voulu reconstruire finalement sur une distribution Linux quelque chose qui ressemble, comme vous vous en doutez, comme vous voyez, à deux gouttes d'eau en fait un environnement Microsoft. A tel point que en fait les députés, moi je me suis retrouvé face à la orchestra des députés qui installaient en fait Linux dans leur construction et qui disaient mais attendez, ce que vous nous avez mis à l'Assemblée nationale ce n'est pas Linux. Donc et ça nous a posé des problèmes dans la vie du projet puisque forcément en 2007 on était sur des versions assez anciennes d'OpenOffice et ainsi de suite. Donc cette extrême personnalisation nous a même freiné en fait dans la possibilité d'évolution du poste de travail. Donc retenez en fait ceux qui se posent des questions aujourd'hui sur le poste de travail en fait open source, enfin libre, avec Linux. Laissez les outils, laissez en fait les interfaces telles qu'elles sont en fait qu'elles arrivent dans les distributions. Ça a été en fait notre principal problème sur ce projet là. Bon 2007, quand on revient à cette époque là, en fait c'est aussi un nouveau gouvernement. Je ne vous cache pas que sur ces cinq dernières années ça a été en fait une perte de disette en fait pour le logiciel libre en France. Donc on est très content qu'il y ait eu un mouvement. On sent que d'ailleurs, que ce soit en fait au niveau des ministères et puis de certaines collectivités, un nouvel essor là depuis ces quelques semaines. Moi je sens que, parce qu'on a quand même souffert sur ces cinq dernières années on va dire. Donc et puis à tel point que en fait, et ça c'est pour la petite histoire, c'est que la DSI en fait de l'Assemblée nationale a laissé le choix en fait pour la rentrée parlementaire qui est en cours, le choix entre un poste en fait Windows et un poste en fait sous Linux. On n'a pas encore le décompte final, mais le parc, le parc qui était généralisé en fait pour la précédente législature risque en fait de diminuer drastiquement, malheureusement. Voilà, donc on vous donnera, je pourrais vous donner, je les ai les chiffres, mais c'est quand même pas très, c'est dur. Après tout le travail qui a été fait, c'est un peu dur. Je ne pouvais pas faire en fait cette réserve collective en fait en mettant en avant une ou deux communautés. Et il y en a une en fait qui est tout à fait remarquable, qui est Drupal. Vous connaissez certainement un outil de gestion de contenu. Or c'est, je ne vais pas lancer le débat en fait technique en fait sur est-ce que c'est la meilleure solution ou pas de gestion de contenu. Moi ce que je regarde en fait c'est sa communauté, je vous ai mis simplement une photo. Aujourd'hui à l'échelle en fait c'est une communauté qui est née en 2001. On n'a jamais vu en fait une communauté aussi dynamique, aussi animée en fait autour en fait d'un projet finalement assez singulier, un outil de gestion de contenu. Ça c'était en fait la DrupalCon je crois de Londres, il y avait plus de 2000 personnes en fait à cette conférence qui réunit les utilisateurs et développeurs. Et ça en moins de 10 ans. Donc on voit en fait qu'il y a aujourd'hui des projets libres, libres pour le coup dans le cas de Drupal, avec des communautés extrêmement fortes, extrêmement structurées et qui sont aujourd'hui en fait au cœur. Le dernier recensement en fait sur Drupal c'est à peu près on estime à plus de 200 millions de sites web en fait qui fonctionnent sur Drupal. Ça représente plus d'un pour cent des sites internet sur internet mondiaux. Donc c'est quand même, on va dire, un logiciel majeur en fait aujourd'hui dans notre écosystème. 2009, alors pareil, Edith Maudet en fait il s'est quand même trompé dans son agenda. Donc 2009 effectivement je ne pouvais pas passer aussi, je ne pouvais pas passer à côté de VLC qui est aussi, je pense que tout le monde en fait dans la salle connaît ce logiciel là. Alors vous l'utilisez certainement avant, enfin avant 2009, mais à l'origine, vous savez c'est né en 1995 donc au sein, par des étudiants en fait au sein du projet Vidéo LAN en fait au sein de l'école centrale de Paris. Mais donc en 2009 en fait il passe dans sa version 1. Je vous ai mis juste en bas à droite, je ne sais pas si vous voyez en fait 1 milliard en fait de téléchargement pour ce logiciel libre, franco-français, c'est important de le souligner. Et aujourd'hui donc qui permet tout simplement la lecture de flux vidéo qui soit dynamique ou en local en fait sur votre machine. Les multi-plateformes, si vous êtes dans certaines box internet, c'est aussi le lecteur qui est utilisé. Donc en fait une lame de fond aussi en fait autour de VLC. Je souhaitais en fait rendre hommage à cette communauté en fait ce matin et je pense que ça a été en fait un des éléments majeurs aussi de cette décennie. Des choses un peu moins réjouissantes. Alors le rachat en fait, donc je ne pouvais pas, là aussi ça a été un fait important dans notre écosystème qui a engendré quand même pas mal de bouleversements. Le rachat en fait de Sun qui avait racheté quelques années plus tôt en fait MySQL, donc le rachat de Sun par Oracle. Et donc là on s'aperçoit que tout un patrimoine en fait finalement de logiciels libres qui était développé par Sun, ce donc OpenOffice, sur lequel en fait c'est un certain nombre de projets, je pense à Glashfish, je pense à Java qui au moment en fait du rachat qui date de 2009 mais en fait 2010, c'est en janvier 2010 où la commission européenne en fait donne son go sur le rapprochement, c'est pour ça que je l'ai calé en fait sur l'année 2010. Et alors bon, il y a Christophe en fait qui représente la communauté LibreOffice, donc il pourra très bien vous expliquer les méandres en fait de ce qui s'est passé en particulier sur ce projet là. Mais ça a été en fait véritablement un bouleversement puisque c'est donc OpenOffice qui devient LibreOffice, c'est MySQL en fait avec un logiciel MariaDB en fait qui se lance. Tout ça en fait pour se protéger contre un renfermement ou en tout cas une logique de propriété intellectuelle en fait très forte d'Oracle en fait sur ces logiciels libres. Et ça a été pour nous un peu une douche froide, je vous cache pas en fait et à cette époque là en fait il était même parce qu'il y a eu beaucoup d'articles et il était question en fait qu'Oracle rachète Red Hat et ça aurait été en fait là je pense quelque chose où il aurait fallu certainement qu'on réorganise en fait l'écosystème. Donc c'est pour ça que je parlais de Red Hat tout à l'heure qui est aujourd'hui maintenant en fait un acteur en fait bien implanté et qui voilà qui je pense est un peu peut-être à l'abri en fait comme ça d'un rachat sauvage en fait par ce type d'acteur qui pourrait être en fait dommageable en fait pour tout notre écosystème. Donc voilà c'est donc là je vous laisserai en fait vous rapprocher par exemple vers Christophe en fait sur LibreOffice mais en fait MariaDB, Java en fait aujourd'hui en fait d'ailleurs tous les sujets ne sont pas encore tout à fait éclaircis sur les sujets de brevets et les sujets en fait des technologies en fait dans le patrimoine d'Oracle. Dernier élément, alors il me paraît tout à fait important celui-là, pour ça je vais prendre une ou deux minutes, je sais pas si vous connaissez, donc l'arrêté qui a été remis par le Conseil d'Etat il y a pratiquement un an jour pour jour suite à un appel d'offres qui avait été lancé par la région Picardie, qui avait acquis librement, gratuitement en fait la technologie Lili, l'ENT en fait développé par Lili de France, tout simplement elle l'avait testé par ses propres moyens et lance en fait un appel d'offres, une consultation pour acheter du service, de la formation et des prestations en fait d'évolution en précisant qu'elle se réalise en fait sur la plateforme Lili. Le marché est bien sûr attaqué par deux éditeurs en fait de ENT, non libres, qui disent oh là là en fait on fausse la concurrence et il y a un choix en fait au préalable de la technologie et donc ça fausse effectivement la concurrence qui est une des bases en fait bien sûr de la commande publique et des bases du code des marchés publics. L'arrêté est très clair, alors je vous ai remis le lien parce que je pense que c'est extrêmement important pour vous, pour nous tous. Il y a bien la distinction entre l'acquisition de la solution et l'acquisition de service en fait sur une solution. Donc voilà, l'arrêté est donné, donc le texte en fait est, donc aujourd'hui n'importe quelle collectivité, n'importe quel ministère peut dire voilà j'ai besoin de prestations, d'acquisition, d'acquisition de services de développement, de formation sur telle solution libre. A partir du moment où le code en fait est disponible, plusieurs acteurs peuvent se positionner, donc la libre concurrence est respectée. Donc ça c'est un élément important parce que finalement dans le même temps nous-mêmes en fait il y a un marché sur lequel on s'était positionné avec notre solution de messagerie en fait OBM, qui avait été attaqué et on s'est référé en fait à cet arrêté du conseil d'état, donc une université qui avait choisi OBM et qui demandait tout simplement en fait une prestation d'installation et d'accompagnement. Et donc on s'est appuyé, donc ça fonctionne, donc voilà, si vous êtes un jour embêté, sachez, et ça a été un élément je crois important en fait dans la démarche. Voilà donc une dizaine de dates, qui vous donne en fait je pense quelques points de repère sur ces dix dernières années. La deuxième partie finalement de l'intervention c'est de regarder en fait aujourd'hui l'usage du libre actuel, donc en 2012. Alors je vais passer une planche, j'y reviens juste après. Si je regarde en fait aujourd'hui ce qu'on observe, donc là c'est d'un point de vue industriel que nous sommes, alors bon on a quand même une bonne représentativité, nous il y a à peu près encore 70% de notre chiffre d'affaires qui est fait au travers de la commande publique. Mais donc on est un bon observatoire, on parlait tout à l'heure d'observatoire, des technologies aujourd'hui qui sont utilisées en entreprise. Donc il y a en fait un éditeur qui s'appelle Actuet, en fait qui, vous savez peut-être qu'une solution libre que vous connaissez, qui s'appelle BERT, donc un outil d'informatique décisionnelle, qui publie en fait, ils ne le font pas tous les ans, une étude où ils consultent en fait 100 sociétés, puis ils leur demandent en fait finalement quel est l'usage de logiciels libres dans leur système d'information. Bon il y a là je pense qu'il n'y a rien qui vous choque, aujourd'hui bien sûr la plateforme LAMP est majoritairement en fait présente et qui font partie bien sûr des gros usages des logiciels libres, d'ailleurs dans le public et dans le privé c'est aussi quelque chose qu'on retrouve très largement en fait déployé dans le privé. Et puis Mozilla en fait, Mozilla je vais vous en parler dans deux planches, on est à la fois sur Firefox et sur Thunderbird, le marché français, le troisième et ou quatrième en fait plus gros utilisateur des technologies en fait Firefox et Thunderbird au niveau mondial. Donc 25 millions d'utilisateurs en fait pour Thunderbird, là on est troisième, on a à peu près une population puisque vous savez maintenant avec les systèmes de mise à jour ils savent compter en fait les installations, donc on a à peu près 2,4 millions d'utilisateurs aujourd'hui de Thunderbird en entreprise en fait en tant qu'individualité en France. Et sur Firefox, sur les 350 millions à peu près en fait de copies ou de versions en fait utilisées, on est aussi je crois quatrième en fait utilisateur mondial. Donc on a une très forte empreinte sur l'utilisation. Alors je vais revenir sur cette planche. Bon vous connaissez certainement cette représentation, c'est ce qu'on permet de positionner en fait, c'est un outil qu'ils utilisent en fait tous les ans sur un certain nombre de technologies, sur un certain nombre de secteurs pour positionner en fait les technologies émergentes et celles qui sont utilisées en entreprise. Donc j'ai repris leur représentation parce qu'elle est relativement en fait intéressante. Plus vous êtes à gauche, plus vous êtes sur les technologies qui sont en fait en cours d'émergence, plus vous êtes à droite, plus vous êtes sur des technologies qui sont acquises et utilisées en fait en entreprise. Et vous avez ensuite en haut à droite un petit pictogramme en fait pour les différents points qui sont sur la courbe, qui vous donne en fait sur les domaines, à quel niveau on en est sur la maturité en fait des solutions. Est-ce que c'est des choses qui sont en fait prêtes à l'utilisation ou des choses qui vont nécessiter encore un certain nombre de développement pour arriver en fait à maturité. Alors je vois déjà des têtes, alors je sais qu'elle, cette planche là, à chaque fois que je l'utilise en fait elle amène forcément des questions. Donc dans le cas des questions réponses j'y répondrai en fait avec plaisir s'il y a des choses qui vous titillent j'ai envie de dire. C'est vraiment une observation que nous on fait sur l'usage actuel en fait et qu'on rencontre en fait dans les entreprises. Donc il n'y a rien qui doit vous choquer sur je pense sur la partie plutôt droite de la planche. Donc plutôt en fait sur la partie IOS et couche d'infrastructures où l'open source est bien sûr en fait très utilisé et ça en fait aussi bien dans les collectivités. Moi je le vois en fait dans les petites, les grandes, dans les petites et grandes entreprises. Il n'y a pas de débat en fait sur le logiciel libre en fait au niveau des infrastructures. Et puis donc plus on va aller ici en fait sur les technologies en fait en cours de connaissance. C'est plutôt en fait les outils progiciels métiers ou outils en fait de modélisation qui sont en cours de jouant des prémices. Et donc ben voilà ça justifie pleinement le rôle de la Dulacte en fait aujourd'hui qui est un des acteurs en fait pour aider en fait au développement de ces solutions. Puisque c'est vrai que aujourd'hui les développeurs du libre trouvent plus d'intérêt en fait à développer des choses en fait qui sont plutôt relativement techniques que des choses en fait qui nécessitent en fait aussi une expertise fonctionnelle parfois en fait pointue. Les métiers des collectivités sont compliqués et ça en fait dans les communautés il n'y a pas forcément les expertises en fait nécessaires pour apporter d'ailleurs quand vous... parce qu'il en existe des initiatives en fait libres et à chaque fois je pense que vous regardez le logiciel vous dites ah oui c'est bien mais ça couvre pas tout ce que j'ai moi en fait nécessité en fait à gérer. Mais souvent parce que tout simplement l'expertise fonctionnelle qui est nécessaire pour développer ces solutions elle n'existe pas en fait au sein en fait des communautés. D'où le travail extrêmement important de la Dulacte et puis d'autres bien sûr initiatives on a parlé tout à l'heure de l'UTESSE et autres qui sont en fait des leviers de mutualisation qui permettent au travers en fait de l'argent public et puis l'investissement que vous mettez au travers des collectivités de mettre à la fois vous l'expertise en fait l'expertise en fait fonctionnelle associée en fait avec l'expertise technique pour construire ces solutions. Je passe rapidement vous venez me voir quand vous voulez je suis là en fait jusqu'à demain matin pour discuter en fait sur l'appropriation de ces technologies je n'ai aucun sujet pour commenter n'importe quel de ces points. Dernière partie de mon exposé la partie prospective ça me paraissait important nous qu'on vous donne alors c'est pareil on a le comment dire l'exercice toujours difficile puisqu'on ne peut pas être forcément exhaustif mais j'ai essayé en fait de me concentrer sur quatre cinq technologies aujourd'hui qui vont être au coeur en fait des systèmes d'information public et privé dans les prochaines années et sur lequel en fait j'ai identifié des technologies je voulais partager avec vous pour faire un peu de prospective c'est des choses qui sont pas forcément utilisables tout de suite mais c'est de se projeter c'est dire en fait qu'est ce qu'on va rencontrer au sein de nos systèmes d'information dans les dix prochaines années. Alors pour introduire le Gartner pareil en fait tous les ans publie en fait les grandes tendances en fait de l'informatique technologique et alors là c'est tout à fait remarquable en 2012 puisque finalement excusez moi j'ai pas pris le temps de traduire mais je pense que ça vous parlera sans problème en fait les axes en fait technologique de l'année 2012 si je vous parle de mobilité si je vous parle en fait d'interface de développement sur en fait les plateformes mobiles si je vous parle en fait de l'internet des choses si je vous parle du big data si je vous parle du cloud computing qui sont en fait aujourd'hui les tendances dont on entend parler tout le temps tout le temps tout le temps actuellement en fait dans l'actualité en fait de l'informatique on voit pour la première fois que le logiciel libre n'est pas à la course pour attraper en fait ces homologues en fait traditionnels mais on est au coeur de l'innovation on est au coeur de l'innovation c'est ça qui est extrêmement important et donc le ce que je veux vous faire partager ce matin c'est trois quatre produits trois quatre technologies en fait qui sont émergentes et qui vont être très très fort dans les dans les mois dans les mois prochains or il ya ça s'explique en particulier puisqu'il ya quand même un déplacement en fait de l'informatique plutôt vers l'internet et c'est vrai qu'aujourd'hui les grands acteurs de l'internet que sont facebook twitter google qui sont plutôt dans les logiques en fait soit de vente de services en ligne devant de publicité finalement la technologie ils en font pas une barrière en fait d'accès donc c'est vrai que c'est des gens qui investissent très massivement sur le développement et qui n'ont pas de difficulté à reverser leur développement sous licence libre donc que tous les projets dont je vous parlais vous allez voir c'est porté par des grands acteurs en particulier twitter facebook sur lequel eux leur modèle de rémunération c'est pas de vente des licences cette vente du service cette vente de la pub donc finalement la technologie il la développe il la met à disposition du plus grand nombre donc si on parlait de richard stalman vous savez qu'il s'était positionné très durement il ya quelques mois en fait par un vis à vis du sas vis-à-vis de l'informatique en ligne moi j'y vois en fait il faut être vigilant il faut être vigilant par rapport à ça mais j'y vois en fait aussi pour ces grands acteurs la techno c'est pas ça qui leur fait gagner de l'argent donc en fait il a il la développe il la met à disposition et c'est ça qui est tout à fait remarquable et on va pouvoir en bénéficier nous aussi dans le cadre en fait de vos futurs développements premier premier sujet la mobilité en fait qui est au coeur qui est au coeur qui est au coeur de l'actu qui est au coeur de notre quotidien ne serait ce que pour parler du dé de la bataille fraticide entre entre apple et samsung en fait sur le marché en fait des téléphones sachez alors je sais pas si vous êtes au courant de cette initiative là en fait que la mosia foundation est en train d'investir en fait le domaine de la mobilité et développer en fait un système d'exploitation pour téléphone qui s'appelle firefox os l'ambition en fait de la mosia foundation c'est d'avoir tout simplement des téléphones qui travaillent en fait qui fonctionne et qui exécutent en fait des applications en mode web donc tout le développement en cours si vous regardez si vous suivez l'activité un peu technique autour de firefox vous voyez qu'il ya beaucoup d'api aujourd'hui qui sont en train de développer une api pour la gestion d'un téléphone pour la gestion de la vibration donc tous les en fait les services qu'on retrouve sur un téléphone sont des api qui sont développés à l'intérieur du navigateur puisque bien sûr l'objectif de mosia c'est d'avoir en fait un petit noyau linux pour gérer la couche matérielle et juste au dessus simplement un navigateur pour exécuter toutes les applications que vous utilisez aujourd'hui on a eu la chance on était on a eu l'honneur d'être invité au moss camp il ya quinze jours en fait à varsovie et un de nos collaborateurs l'inagora qui a pu voir en fait les premières plateformes et puis jouer en fait avec le téléphone c'est tout à fait remarquable si pareil je crois qu'il ya du réseau wifi si vous souhaitez rapprocher vous de moi moi j'ai en fait quelques vidéos pour vous montrer alors c'est extrêmement important pour le domaine de la mobilité alors pourquoi ils font ça aussi c'est que tout simplement vous voyez en fait les zones à ce qui sont visées c'est plutôt l'amérique latine et et l'afrique qui ont des 1 tous qui ont une difficulté en fait accéder en fait au monde des smartphones et ainsi de suite retenez simplement par exemple le brésil pour importer en fait un iphone ou en fait un samsung s3 c'est 40% de taxe d'exportation c'est à dire qu'en fait globalement déjà que ces téléphones sont relativement chers vous appliquez en fait que ces taxes là ça veut dire en fait que la majorité en fait donc quand même le brésil c'est 200 millions de personnes c'est quand même des des marchés qui sont aujourd'hui pas forcément bien couvert en fait par les acteurs traditionnels et la mode la volonté en fait de mozilla c'est de proposer en fait des technologies pour ces pays là donc c'est extrêmement intéressant parce que ça va démarrer en fait en début 2013 en fait en amérique latine et donc suivant les dernières informations que j'ai eu de la part de tristan nito on s'arrivera en france il faut attendre encore 2014 mi 2014 pour avoir en fait les premières plateformes en fait en france et avec donc ça fonctionne exactement ce que vous connaissez aujourd'hui avec google play en fait avec les places de marché en fait applicative ils ont déjà en fait leur plateforme applicative en télécharge en fait des applications des jeux mais tout ça en fait s'exécute dans un navigateur ce qui est tout à fait remarquable il ya même des jeux en 3d donc qui s'exécutent complètement en fait dans le navigateur c'est vraiment extrêmement intéressant hier j'étais en fait à à birmingham en fait pour le linux automotive summit en fait donc les gens qui se réunissent donc tous les constructeurs auto puisque vous savez dans vos voitures en fait sur la partie infotainment donc partie informatique embarquée pour le radio la vidéo l'internet qu'on va voir dans les voitures maintenant s'appuie sur des briques libres et donc c'était au coeur en fait des discussions de savoir en fait parce qu'aujourd'hui ils partent sur des noyaux et des distributions linux classiques les constructeurs sont assez froids en fait pour aller sur la plateforme android et regarde en fait dès à présent en fait la plateforme firefox os comme futur éventuellement plateforme pour embarquer en fait les systèmes en fait de télématique dans les voitures donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre ça c'est voilà un peu de prospective en fait à deux trois ans voyez donc il ya même un terme ça s'appellera les firephone j'adore ce nom deuxième aspect donc là qui touche plutôt le domaine du développement mais en fait qui sont au coeur puisque bon on a l'occasion de travailler des collectivités les collectivités développent beaucoup parce que parfois juste pour combler les besoins qu'elles ne trouvent pas sur le marché à développe eux mêmes leurs solutions donc dans le domaine du développement on a commencé avec dix mille de retard donc j'ai bien dix minutes encore bon c'était juste pour pour être sûr d'accord donc sur l'utilisation en fait de javascript que vous connaissez qu'on a connu en fait plutôt dans les navigateurs depuis un certain nombre d'années il ya un engouement en fait très fort en fait autour de ce langage là à tel point aujourd'hui que ça devient en fait alors là aussi un des organismes de mesure de quel est le langage le plus utilisé alors je n'ai pris un indicateur c'est tu ob en fait qui mesure en fait les ingénieurs formés et les formations disponibles sur internet sur les langages donc huitième langage donc là aussi là aussi ce qui est relativement impressionnant c'est la dynamique qui existe je vous ai mis en haut à droite quelques noms alors ça fait peur un parfois quand vous voyez les noms mais ce sont aujourd'hui les au coeur des développements des plateformes en fait internet des twitter des facebook tous ces gens là en fait utilisent qu'ils s'étiquent nous là donc forcément vous vous alliez être confrontés peut-être pas tout de suite mais c'est ce type de développement si vous ainsi demain on vous demande que votre système d'information soit plus orienté internet soit plus orienté vers les utilisateurs soit plus orienté vers en fait des applications mobiles vous allez vous poser en fait ces questions là donc ça me paraissait extrêmement important ce matin voilà donc les technos sont là il faut faire un peu son marché parce qu'il y en existe beaucoup donc là dessus ben on peut on peut peut vous aider en fait à vous aiguiller sur ce sur ce sur ce type en fait de choix voilà moi qui fait beaucoup beaucoup de présentation je vous j'ai pas pu le mettre mais regardez en fait si ça vous intéresse en fait un framework javascript s'appelle impresse point js donc impresse comme l'outil de présentation dans libre office qui est tout simplement une librairie en fait javascript pour faire en fait des présentations tout à fait remarquable dans un navigateur donc regardez j'ai même une démo si vous souhaitez si ça vous intéresse venez me voir en fait je pourrais vous montrer c'est tout à fait remarquable avec des effets 3d des effets transition en fait qu'ils sont on laisse complètement powerpoint les keynotes sur 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 les approches en fait en termes de présentation n'a pas j'ai parlé beaucoup en fait de de cloud je vois que en fait on est c'est des sujets aussi d'intérêt en fait pour certains acteurs vous avez vu tâson le projet andromède donc donc le projet de cloud en fait français lancé donc et aidé par des financements en fait public a donné lieu en fait à deux consortium cloud wat en fait orange et et alès et numergie donc bull en fait et sfr ça vous a pas en fait je pense que vous l'avez vu dans l'actualité haiti en fait en début de semaine bouygues en fait s'est positionné alors ils ont pris microsoft pour pour monter en fait une offre aussi de cloud à destination en fait du du paysage français puisque tout le monde en fait je pense que vous êtes vous même persuadé que il y aura une avec une externalisation de votre informatique et donc se pose la question de la sécurité bien sûr la confidentialité des données donc là l'état en fait s'est donné les moyens alors ce qui est dommage c'est qu'elle finance deux projets c'est toujours un peu le modèle français au lieu d'en mettre un un et puis de le sponsoriser on a essayé de lancer deux projets c'est toujours un peu discutable comme approche mais par contre alors je sais pas faudrait j'aille voir mes amis de bulle mais nous on a déjà en contact avec les gens de cloud wat et ce qui est important c'est qu'ils ont eux pris le choix pour toute l'animation en fait de de la plateforme de la plateforme en fait matérielle donc ce qu'on appelle IaaS infrastructure as a service ils ont fait le choix en fait d'open stack qui est en fait l'équivalent j'ai envie de dire de vmware comme je sais que vmware ça doit être en fait quelque chose qui doit commencer à peser vous sur vos dépenses informatiques alors c'est pas prêt aujourd'hui pour faire la virtualisation de data center comme vous le faites en fait aujourd'hui ce que vous faites avec vespher d'avoir en fait des reprises en fait de machines c'est pas encore prêt mais à trois ans sera le ça sera le cas donc c'est une technologie en fait à suivre mais dès à présent voyez en fait des acteurs en fait important font choix en fait de cette technologie là nous mêmes nous sommes contributeurs en fait sur ce produit et je vous ai mis quand même quelques logos pareil je sais pas si vous avez vu il ya une news qui est paru hier en fait de la part de redat en fait qui a décidé en fait de d'investir et de construire en fait un produit en fait autour d'open stack donc là la logique c'est de construire en fait du cloud en fait en open source sous licence enfin sous licence libre à suivre et ça en fait à suivre surtout dans la démarche dans la démarche en fait de concurrence ou de vis-à-vis en fait de vmware qui est quand même maintenant un gros morceau dans les dépenses informatique dernier élément il ya une conférence d'après-midi sur le big data alors je vous ai mis quelques chiffres ça fait peur enfin je sais pas si vous aviez conscience de ça mais en fait twitter facebook c'est aujourd'hui 7 terras 10 terras pour facebook de données à stocker à structurer donc les questions réponses les photos vous faites les trucs que vous faites vont participer aujourd'hui à aux 7 terrains en fait que vont amagasiner donc tout monde en fait se pose la question de comment en fait mieux parce que là on tombe sur les limites en fait des bases de données relationnelles et donc là il ya tout avait un environnement donc elle est base no sql mais il n'y a pas que ce que ce mouvement là en fait qui est à suivre qui est porté sur les technologies libres pour répondre en fait à ces enjeux pareil je vous donne de l'actu c'est j'ai de la chance puisque je peux prendre mardi en fait donc c'était donc avant-hier google qui annonce en fait un nouveau projet spanner donc il ya une présentation qui s'est fait en octobre sur ces technologies j'ai commencé à lire en fait l'abstracte mais c'est c'est compliqué puisque en fait ils auraient réussi à fabriquer en fait un système transactionnel distribué donc de pouvoir jouer en fait dans le cadre comme vous le faites sur un gbd classique des transactions qui restent en fait homogènes et un t1 et avec un avec un niveau d'intégrité en fait fort sur des systèmes en fait distribué donc complètement en fait de casser les modèles qu'on avait en tête qu'on nous a appris en fait depuis des années sur le modèle transactionnel et ainsi de suite donc à suivre et ça en fait c'est aussi des technologies open source c'est ça vous concerne on travaille avec la région rhône alpes aujourd'hui il ya en fait dans le cadre de ces missions sur le stockage par exemple des archives nationales donc en fait des missions en fait qui sont les vôtres vous avez en fait ces questions en fait du stockage et la récupération d'informations de la structuration d'informations c'est en fait des choses qu'il faut regarder là dessus c'est un domaine et là je suis venu en fait avec des gens en fait de mon équipe qui connaissent ça parfaitement bien donc pour les plus techniques on pourra aussi vous renseigner pour terminer j'en ai pour deux minutes et ça sera je serai pas loin du timing quelques points de vigilance parce que là je vous ai montré un petit peu ce qui s'est passé en termes de technologie quand même quelques petits points d'attention tout cet écosystème vous l'avez vu en fait il est extrêmement dynamique il ya des acteurs économiques qui s'y intéressent donc maintenant aujourd'hui jusqu'à présent en fait le sujet juridique le sujet en fait de la propriété intellectuelle même s'il a été traité même si en fait vous avez peut-être vous même vous êtes fait accompagner sur des démarches mais devient essentiel dans les démarches puisque en fait les premiers certainement grand les premiers grands comment dire bataille en fait autour des on voit en fait autour de java d'ailleurs en fait un dés à présent mais bataille en fait autour des licences en fait va s'opérer et alors vous ça vous concerne parce qu'en fait en tant que collectivité vous êtes dans des démarches de mutualisation donc vous êtes vous même en fait développeur de solutions que vous remettez en fait sous licence libre parfois et donc du coup en fait vous êtes confronté vous êtes comme un éditeur classique à respecter les droits et obligations en fait des licences je peux vous donner des cas encore mardi matin j'ai rencontré une petite société qui intervient en fait dans les solutions pour les offices de tourisme donc qui sont parfois peut-être des gens que vous connaissez et qui en fait pour essayer donc ils font du libre mais en fait ils ont dit oui mais on peut pas on fait du libre côté serveur mais la partie cliente on va essayer de la d'avoir un modèle économique on fait payer l'utilisateur donc ils ont mis en fait ils ont utilisé une licence pour ce client semi libre mais qui intègre en fait des licences en fait gpl donc incompatibilité de licence donc en fait ils sont complètement dans l'égalité donc là on va traiter on va les aider on va essayer de faire en sorte que de rectifier le tir mais aujourd'hui vous même dans vos développements il y a un point d'attention là dessus et puis et puis je l'ai mis volontairement ou involontairement vous ne pouvez pas en fait aujourd'hui c'est extrêmement compliqué pour vous de suivre les équipes de vos équipes de développement c'est un contrôle c'est contrôle v entre un bout de code qui tient de sa internet et qui finissent dans votre application mais qui est soumis à licence ça peut arriver ça peut arriver sauf que dans une de quand vous êtes dans une logique où vous l'utilisez seul en interne ou que vous distribuez dans un périmètre une région que enfin dans un territoire que vous maîtrisez pas de problème et quand vous êtes dans une logique de restitution là ça pose problème donc la question en fait juridique elle est importante il faut la traiter et c'est il faut la traiter pas uniquement dans le monde privé il faut le traiter aussi dans la sphère publique modèle économique je vais passer rapidement puisque en fait françois en parlera plus plus longuement en fait cet après midi simplement faites attention à ce qu'on appelle en fait du logiciel libre parce que on donnera pas de nom mais en fait on là dessus moi je peux on pourra pareil dans le cas des questions réponses aussi nous voir en fait je pourrais vous donner quelques exemples où aujourd'hui des éditeurs open source ceux qui se disent open source pratiquent en fait des choses qui sont on s'écarte vraiment de la philosophie du libre puisque globalement vous avez une version dite communautaire après une version dite entreprise alors ça c'est pas très gênant d'avoir une version entreprise mais pour que ça soit que ça reste libre il faudrait qu'en fait l'ensemble du code source de la version entreprise soit disponible sur internet et on voit que là en fait il ya des modèles économiques qui peuvent être différents entre certains éditeurs donc ça s'appelle l'open core ça s'appelle le freemium nous ce qu'on dit aujourd'hui en tant qu'un industriel c'est pour vous collectivité ou grands utilisateurs de logiciels libres il faut plutôt privilégier en fait les solutions libres et gratuits free free dans le sens où ça vous garantit c'est là où vous tirez le meilleur parti et vous reconstruisez pas en fait des liens de dépendance vis-à-vis en fait d'éditeurs voilà suivez mon regard toujours plus d'utilisateurs mais se pose toujours la question du financement donc aujourd'hui c'est un serpent de mer en france sur le financement de l'innovation on sait pas faire on sait pas faire on sait très bien financer des activités de service en france mais dès lors qu'on veut financer en fait de la r&d de l'innovation c'est difficile c'est compliqué ainsi de suite alors il y a eu quand même des dispositifs j'ai tapé ce gouvernement notre précédent gouvernement mais il ya eu quand même des choses qui ont été plutôt bien fait il ya eu quand même le crédit d'impôt de recherche qui a permis à des sociétés comme nous en fait de pouvoir soulager en fait les frais en fait qu'on engage en fait en r&d il ya aussi en fait ça vous avez certainement suivi puisque j'en ai parlé tout à l'heure dans le domaine par exemple d'andromède donc les investissements d'avenir dans le cas du grand emprunt qui a permis sur des projets qui mêlaient entreprises partenaires et partenaires partenaires en fait académiques de construire en fait des projets communs en fait d'innovation problème c'est que ces leviers là en fait aujourd'hui qui ont été mis à disposition dans une logique de partenariat public privé ça fonctionne c'est difficile à mettre en place surtout que vous ce qui vous intéresse ça serait de vous associer avec d'autres collectivités pour mutualiser en fait vos besoins et développer en fait des solutions qui répètent nos plus grands noms ces projets là en fait même s'ils donnent en fait des possibilités ne permettent pas en fait d'aller au bout de l'exercice donc se pose toujours cette question là et donc il ya je terminerai là dessus c'est ma dernière planche je pense que je voulais absolument en fait qu'on en parle ce matin vous connaissez tous l'UGAP l'UGAP en fait en au début de l'année on a lancé un appel d'offres très important il y a 17 lots en fait qui couvrent tous les besoins en fait finalement qu'on peut avoir dans une informatique classique et il y avait un lot logiciels libres donc un lot logiciels libres qui permet finalement d'acheter sur catalogue des prestations de services et de support sur des logiciels libres donc là moi j'y vois en fait une très belle opportunité on a été notifié vous voyez ce matin donc vous voyez j'avais pas encore mis notification en cours à suivre voilà j'ai donc je suis très heureux de pouvoir vous annoncer c'est le scoop en fait de la matinée que ce marché vient d'être notifié donc c'est un lot qui qui donc va vous permettre en tant que collectivité de pouvoir acheter en fait des prestations vous voyez c'est relativement simple il ya des prestations d'expertise de développement des prestations de transfert de compétences des prestations de support et puis des catalogues en fait où vous sélectionnez 20 logiciels parmi 50 et 50 parmi 300 donc on a fait des listes en fait des listes qui vont bouger encore en fait avec le gap certainement mais par exemple sur la liste des 300 je sais c'est moi qui l'ai constitué j'ai intégré en fait les solutions qui sont majeures en fait sur la forge de la Dulacte donc ça veut dire que vous pouvez dès à présent au travers de ce marché là faire l'acquisition en fait de ces de ces logiciels et obtenir en fait du support sur sur les sur les bases en fait sur les bases de ces de ces unités d'oeuvre et moi j'y vois en fait un très bel et là je lance un petit peu je lance le lance l'appel en fait au peuple c'est qu'aujourd'hui dans ces logiques en fait de mutualisation inter inter collectivité parce que c'est compliqué de monter des consortiums après monter l'appel d'offres sélectionner la bonne solution société qui va accompagner faire en sorte que ça va fonctionner ainsi de suite là vous avez en fait un vecteur contractuel qui vous permet en fait très facilement très souplement puisque vous serez pas obligé en fait de passer par des procédures en fait d'appel d'offre de commander en fait ces prestations en fait de développement et de vous mettre d'accord en fait avec d'autres collectivités pour passer par ce vecteur là en fait contractuel pour développer en commun des logiciels libres ce dont on a besoin en particulier sur les progiciels métiers qu'on a évoqué tout à l'heure voilà voilà donc c'était le fini par le scoop je remercie de votre attention et donc je me livre aux questions réponses avec plaisir si vous en avez qui se lance sur la première question juste une petite remarque sur les outils mobiles il ya un produit que j'ai regardé qui s'appelle axe h a x e pour le développement d'outils en html 5 qui pourraient être ajoutés à la liste deuxièmement le concernant effectivement les produits freeware from youm etc effectivement l'inagora a l'avantage de donner tout son code mais le petit bémol c'est qu'effectivement il le met sur ses propres sur ses propres serveurs et sur ses propres forges est ce que maintenant qu'effectivement il ya de beaux marchés devant et ce que pourrait pas libérer ce code sur des forges un peu plus un peu plus visible pour que pour donner un peu plus de notoriété à ces produits je te remercie la question non mais donc alors il ya le sujet des référencements fait des solutions qui est un premier enjeu et puis effectivement l'accès en fait aux plateformes alors nous donc on a fait un premier on a essayé alors pour obm qui est la solution certainement la plus visible en fait qui est dans notre patrimoine de logiciels on a déjà fait en fait un une première démarche et qu'elle n'est plus en fait sur nos forges à nous aller en fait sur la plateforme gith donc github en fait et donc on a pris un projet en un compte entreprise ou là en fait je pense que ça fait le site l'accès puis le référencement fait des technologies ça c'est le premier aspect deuxième aspect c'est que nous mêmes nous sommes confrontés quand même à des sujets de propriété intellectuelle et il faut qu'on gère en fait la contribution qui vient en fait d'opérateurs enfin d'acteurs en fait extérieurs et donc on a donc là aussi donc nous on est une entité économique donc il faut qu'on s'y vis-à-vis de nos clients de nos actionnaires nos partenaires en fait qu'on ait une certaine contrôle en fait sur ce qui entre ou pas dans le logiciel et donc effectivement le fait aussi de maîtriser maîtriser les environnements développement les accès en fait au développement est important pour nous on essaie de progresser là dessus on essaierait d'être de plus en plus ouvert et je suis d'accord avec toi en fait effectivement le marché support logiciel du ministère des finances doit être je pense un vecteur qui doit nous permettre mais pas seulement pour nous un peu d'autres acteurs pour d'autres communautés ce que je n'ai pas dit dans le cadre du ministère des finances nous sommes titulaires on a sous traitant qui s'appelle bulle mais on a répondu on est à fait reconnaître en fait à l'administration en fait un réseau de 25 tpm tp pme qui sont dans le logiciel libre qui sont en fait impliqués dans le logiciel libre et notre objectif en fait c'est aussi leur donner accès en fait à la commande publique puisqu'ils n'ont pas accès en fait généralement à la commande publique au travers de ce marché là et d'engendrer en fait certainement une nouvelle dynamique autour de ces de ces de ces démarches de mutualisation oui mais c'est on travaille on travaille sur plein de choses et mais aujourd'hui le code en fait encore une fois je pense que l'accès le code puis c'est très bien en fait vous avez accès voilà ce qui est ce qui est en train d'être pondu là ce matin en ligne de code vous y avez accès ce soir en fait donc c'est je crois que c'est ça aujourd'hui que que recherchent les clients en fait sur nos solutions seconde question moi je vais en poser une par rapport à ce marché de l'ugap est ce que c'est un levier potentiel pour que des contributeurs financiers puissent amender un projet alors ça sera dans l'idée oui la notification a eu lieu ce matin donc la réunion lancement n'a pas encore eu lieu vous savez que donc ce qui va se passer que ça sera pas l'inagora en fait un qui va qui va aller vous démarcher ça sera vos commerciaux UGA donc il faut que maintenant l'ugap fasse le travail de de prendre notre offre et finalement de construire en fait le catalogue de services qu'elle va elle-même en fait proposer en fait aux collectivités et donc effectivement je pense que au moment de la réunion lancement on va aborder ce sujet là puisque effectivement pour dynamiser et aider en fait soit des initiatives en cours soit de futures initiatives on va mettre le point en fait le point sur sur la table pour dire voilà comment on peut le structurer bon on a vu c'est un marché quand même où les unités d'oeuvre sont relativement simples donc on est on sera être imaginatif et en tout cas j'espère qu'on le sera enfin avec l'ugap on pourra en fait utiliser ces unités d'oeuvre pour permettre de faire des choses intelligentes et efficaces en fait dans ce domaine là en tout cas c'est bien la volonté qu'on porte nous en tant qu'industriels bien ben nous on va remercier michel marimaudet merci à vous je vous remercie 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 je vous remercie